Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler du dossier bancaire, comment monter un super dossier et mettre toutes les chances de votre côté pour obtenir votre financement. On voit ça tout de suite. Donc, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler du dossier bancaire, on va parler de financement. C'est le nerf de la guerre en investissement locatif. C'est ce qui nous permet justement de lever des fonds et d'utiliser des effets de levier. Il faut que votre dossier bancaire soit le plus professionnel et le plus carré possible. Donc aujourd'hui, on va voir comment on présente un projet. Après, je vais vous faire une deuxième vidéo avec tout un tas de choses à prendre en compte sur votre situation, sur vos tenues de compte, sur tout un tas d'éléments. Ça sera la vidéo numéro 2. Aujourd'hui, sinon ça ferait une vidéo trop longue. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler du dossier, de la présentation de votre projet d'investissement à la banque. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, pour commencer, votre projet, il faut qu'il soit, on va dire, le plus clair possible. Il faut que votre interlocuteur ne puisse pas, en aucun cas, avoir un doute sur la viabilité de votre projet. C'est-à-dire que dans sa tête, il faut qu'à aucun moment, le banquier puisse vous mettre en défaut où est la sensation d'avoir quelque chose qui n'est pas maîtrisé et qui n'est pas sécurisé. Le maître mot d'un banquier, son mot préféré, c'est la sécurité. Dites-lui que vous êtes passionné de sécurité. Vous voulez absolument tout sécuriser. Voilà. C'est une petite boutade, mais c'est pour dire, en réalité, si vous parlez le langage du banquier, il va vous adorer et il va vous financer. Donc, on va voir, il y a pas mal d'éléments à mettre dans votre projet d'investissement. Donc, pour commencer, votre projet, il va falloir lui présenter les chiffres pour lui dire que c'est extrêmement une bonne affaire, c'est une super bonne affaire. Donc, il faut que ça saute aux yeux. Il faut que la fiche de présentation soit déjà bien construite. Donc, cette fiche, vous pouvez la télécharger dans le lien, dans la description. C'est gratuit, c'est une fiche de présentation qui reprend les données financières de votre projet et qui va reprendre les éléments essentiels. Le coût du projet, le montant du financement, le montant des loyers perçus ou à percevoir et qui va faire ressortir le bénéfice et les avantages de ce projet, les avantages financiers. Donc, cette fiche très intéressante à présenter globalement, ça reprend justement l'essentiel. On va à l'essentiel. Il va falloir que votre dossier soit le plus simple possible, mais en même temps, le plus sécurisé possible. C'est un juste milieu à avoir pour que le banquier comprenne très facilement, soit pas trop complexe par faire des dossiers de 50-200 pages où il va y passer des journées parce qu'après, il faut qu'il monte les dossiers. Il faut que déjà, il appréhende le dossier. Donc, ça va être compliqué. Donc, on va lui simplifier la vie. On va l'aider à le présenter à son supérieur hiérarchique. Ce n'est pas lui qui est maître de la décision. Et on va surtout lui mettre dans les mains quelque chose qui soit facile. On va mettre donc le compromis, bien sûr. Donc, je vous invite déjà à consulter les banquiers, même si vous n'avez pas encore signé parce que vous savez que les démarches sont de plus en plus longues. Donc, s'il ne vous manque que le compromis à votre dossier, vous pourrez l'envoyer dans un second temps. Ce n'est pas essentiel. Mais vous pouvez commencer les démarches à partir du moment où vous avez déjà une date fixée de signature de compromis, vous pouvez entamer les démarches puisque vous avez toutes les données en votre possession. Vous allez lui mettre les photos parce qu'un banquier, il aime les chiffres. Mais il aime les photos, il a envie de se projeter, il a envie de voir un petit peu ce qu'il finance. Et des photos, ça rapproche. On montre les photos, regardez le projet. Voilà ce qu'il en est. Voilà ce que je vais faire comme travaux. Il se projette, il s'immerge avec nous dans le projet. Donc, ça, c'est cool. Il faut absolument lui montrer des photos. Les devis, bien sûr, des travaux. Donc là, effectivement, les travaux, il va falloir lui amener tous les devis, que tout soit bien précis, tout soit bien calibré. Et je vous invite à fournir aussi les assurances décennales des entreprises que vous sollicitez. Ça montre encore une fois votre sérieux et le sérieux des entreprises. C'est de plus en plus demandé de toute manière pour le décaissement des fonds. Vous allez mettre les baux de location. Donc, soit vous achetez quelque chose qui est déjà loué, vous fournissez tous les baux de location, soit ce n'est pas loué, il va y avoir des travaux. Et donc, à ce moment-là, vous allez fournir des attestations de valeur locative. L'agence qui vous vend le bien, s'il y a une agence, va vous fournir ça. Vous lui demandez une attestation de valeur locative et vous vous ajoutez ça à votre dossier. Ça montre que ce n'est pas une estimation que vous avez fait au hasard. C'est l'agence qui vous a estimé la valeur des loyers futurs. Vous allez mettre les comptes de gérance. Ça, c'est quelque chose qui lui plaît beaucoup. Ça montre la régularité des revenus. Donc, si vous achetez un immeuble où c'est déjà loué et si c'est géré par agence, c'est encore mieux puisque tous les ans, l'agence envoie au propriétaire des comptes de gérance. Donc, l'idée, c'est de lui montrer la régularité des revenus. Donc, sur trois ans, ce n'est pas mal. Ça montre que vraiment les revenus sont stables sur une durée assez longue. Donc, n'hésitez pas à le fournir. Si le bien n'est pas géré en agence, vous avez d'autres possibilités. C'est-à-dire que si c'est de l'allocation nue, il y a des déclarations. C'est la déclaration 2044. Donc, tous les ans, les propriétaires font cette déclaration. Donc, vous demandez éventuellement au propriétaire ces trois dernières déclarations pour joindre au dossier. Ça, c'est tout à fait entendable. Et vous avez aussi, si c'est de l'allocation meublée, vous avez aussi les dernières liasses fiscales, donc les dernières déclarations meublées. Vous pouvez lui demander. Et si c'est une société, une SCI par exemple, à l'impôt sur les sociétés, vous pouvez demander les trois derniers bilans. Voilà, le but est de montrer la régularité des revenus et la pérennité donc de l'investissement. Vous allez donc, les estimations de futurs loyers, si c'est vide, ça je l'ai dit. L'attestation de valeur du bien, vous faites une attestation, le bien vaut bien le prix que je l'achète. Vous faites faire une attestation par l'agence qui va. On vous dit, moi, j'aimerais une attestation de valeur. Voilà, ça solidifie encore un petit peu plus. Alors, le contrat d'assurance de loyers impayés, alors ça, c'est quelque chose que je mets dans mes dossiers pour dire aux banquiers, écoutez-moi, je veux tout sécuriser, donc je ne laisse aucune place au doute. Je prends des assurances pour tout. C'est-à-dire, je prends une assurance pour les loyers impayés, je prends une assurance pour les dégradations, je prends une assurance pour la vacance locative. Donc, il y a des assurances qui proposent ça. Donc, vous mettez ça au dossier, ça ne veut pas dire que vous le souscrivez dans un second temps parce que votre réflexion peut mûrir et vous pouvez changer d'avis. Mais je le fournis au dossier pour montrer qu'en fait, l'investissement va être sécurisé au maximum. Très important, ça envoie un indicateur encore une fois positif. Alors, la capture d'écran Le Bon Coin, vous savez, je ne sais pas, je pense que vous connaissez l'astuce de la fausse annonce pour tester le marché quand on ne connaît pas trop. Mais moi, je le fais même quand je connais parce qu'au final, je poste cette fausse annonce et je la joins au dossier. Je fais une capture d'écran, je dis aux banquiers, regardez, j'ai testé le marché immobilier dans ma ville. Voilà les résultats. J'ai eu 500, 1000, 2000 personnes qui ont vu mon annonce immobilière. Regardez le nombre de clics qu'il y a eu sur le numéro de téléphone. Il y a une demande qui est très forte et donc, par conséquent, l'appartement va se louer très vite. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'on fait, qu'on ne pense pas forcément ajouter au dossier, mais c'est pourtant une indication intéressante pour le banquier. Et les projets de statut, donc là, c'est si vous achetez en société. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur le sujet pour justement adapter le statut en fait par rapport à votre situation. J'essaie de faire quelque chose de très clair parce que j'ai énormément de questions sur le sujet. J'achète en SCI, j'achète en nom propre, etc. Je vous ferai quelque chose de très clair pour que quand vous trouviez un bien, vous alliez le mettre dans la bonne case par rapport à votre situation. Je vous ferai ça. Et donc, les projets de statut, c'est-à-dire que l'idée, si vous achetez en SCI, c'est de ne pas créer la SCI tout de suite. Donc déjà, la SCI, petite astuce, vous l'inscrivez sans choix fiscal, c'est-à-dire que vous la créez sans choix fiscal. Par définition, elle va être à l'impôt sur le revenu et vous pourrez opter pour une option IS dans un second temps parce que votre dossier sera étudié par un conseiller particulier avec des meilleures conditions de financement, contrairement aux SCI à l'IS qui sont traitées par des conseillers pro avec des moins bonnes conditions de financement. Voilà, petite parenthèse. Donc, la SCI, ce n'est pas obligé de la créer dans votre dossier. Vous faites des projets de statut. Une fois que vous avez l'accord de prêt, vous créez ensuite la société. Ne faites pas l'inverse parce que vous risquez de la créer pour rien. Voilà, donc pour ça, les projets de statut. On a fait le tour du dossier pour la présentation du projet. Attention, le dossier doit fournir beaucoup d'autres éléments. Je vous fais une autre vidéo là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur votre situation personnelle et votre situation professionnelle financière qu'il va falloir amener de manière solide et sécurisée. Donc, je vous dis à très vite, à la semaine prochaine pour la vidéo numéro 2. En attendant, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à tous ceux qui me mettront un petit like, qui m'encouragent, qui me mettent des commentaires. Merci beaucoup à tous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao !